Le Créa Patrimoine, c'est le centre de recherche en archéologie en patrimoine de l'ULB qui gère aussi bien l'archéologie de terrain, toute la recherche en archéologie, il y a toute une série de missions archéologiques de fouilles en Belgique et à l'étranger et toute la recherche qui est associée mais depuis 2009 on y a associé les études en patrimoine donc ça va de la technologie à la conservation et la restauration. Le patrimoine à l'ULB il est juste richissime, c'est à dire qu'on a une collection absolument incroyable de peintures, de sculptures, le Zeus finalement entre un petit peu dans cette collection mais l'essentiel ce sont des moulages en plâtre qui sont devenus d'une certaine manière des morceaux de patrimoine parce que ce sont des collections anciennes qui ont maintenant une valeur qui est bien reconnue dans le monde scientifique et le monde académique mais avant tout c'était avant la photographie, avant les diapositives, c'était un support à l'enseignement et un support finalement pas du tout dépassé et bien adapté car pour la sculpture on peut voir sur les moulages, la taille, les proportions, les échelles que l'on ne peut pas voir sur des diapositives et des photos. L'histoire de la statue qu'on restaure aujourd'hui elle est assez complexe puisque au départ c'est une statue grecque que l'on a trouvé dans la mer au Cap Arthénésion donc qui se trouve au nord de l'île 2B. Il a été trouvé en deux parties, d'abord le bras gauche et puis ensuite le reste de la statue à la fin des années 20. Le gouvernement grec en a fait vraiment le fleuron de son patrimoine et a décidé dans les années 30 d'en réaliser de superbes copies en bronze comme celles que nous avons à l'université et de les offrir comme cadeau diplomatique aux universités qui ont créé des chaires en archéologie grecque. Aujourd'hui effectivement on a repensé l'ensemble du soclage de cette oeuvre, c'est une opération assez délicate. On va devoir la placer au millimètre près et forer dans le socle au millimètre près. Vu la taille de l'oeuvre et les conditions de soclage on n'a pas pu faire d'essais avant donc on doit le faire voilà ça doit rentrer du premier coup et donc on a dû travailler sur un modèle numérique qui a été réalisé par le Créa Patrimoine et c'est un architecte de millimètre qui a fait tous les calculs pour pouvoir précisément ancrer la statue dans son socle définitif. Le patrimoine il doit être vu, il a une valeur pédagogique pour toute la communauté universitaire, pour tous les étudiants qui se forment ici, les gens qui viennent visiter l'université et donc c'est important qu'elle puisse être vue, appréciée, étudiée. Merci d'avoir regardé cette vidéo !